salut tout le monde je reviens pour une nouvelle vidéo alors c'est pour mes cadeaux de noël que j'ai eu en 2014 et je le fais qu'aujourd'hui enfin que maintenant parce que vu que j'avais pas mon ordinateur enfin bref j'avais les comme vous avez des petits soucis je pouvais pas le faire du coup je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant mais on vous le dit je me surveille il n'y a pas longtemps mais je le sens en pleine forme pour vous le faire je l'avais déjà tourné mais j'ai envie de le refaire finalement donc voilà alors je vais vous commencer par le cadeau de noël par ma grand-mère je n'en ai qu'un seul mais bon alors c'est le parfum enfin des parfums 5 parfums ils sentent pas tous très bon mais moi je les aime bien l'odeur ensuite alors plus non pas ma mère j'ai eu le cd de Ed Sheeran je suis trop contente en plus c'est collector normalement j'aurais dû avoir le deuxième album des little mix parce que l'année dernière j'ai eu le premier mais vu que il était pur magasin bah du coup ma mère elle a pris un autre chanteur de ma liste et c'était Ed Sheeran c'est vrai que Ed Sheeran c'est un peu plus dur à trouver en bretagne parce que ma mère avait dit peut-être que Gingerac et tout ça mais bon c'est pas grave Kenji je l'aurai un autre jour tout à mon anniversaire alors celui-là c'est moi et ma pote qu'on se l'ait payé enfin elle m'a aidé à payer à avoir le reste parce que j'avais pas les sous il me manquait de l'argent et je lui ai demandé gentiment et puis elle a dit oui si tu veux je te l'ai pas de toute façon de l'argent j'en ai pas besoin et du coup elle m'a aidé à payer ce cadeau là pour me faire trop plaisir du coup je suis juste trop contente ensuite c'est plus alors ensuite il y a eu Hunger Games le 1 et 2 alors je connaissais je connaissais deux noms et je connaissais les bandes annonces mais j'avais jamais regardé parce que la bande annonce me faisait pas attirer vers Hunger Games et pareil pour ma mère parce que je pense que pour qu'on aille regarder en fait ils ont mal joué en fait leur coup du coup ça m'a donné envie de regarder que quand j'ai fait mon stage à Cineland en novembre j'avais fait les sorties de salles et j'ai fait plus d'une fois Hunger Games et à chaque fois je voyais la fin et ça m'a attiré ma curiosité à chaque fois je me disais dans la tête excusez moi remettez le début j'ai envie de le voir mais bon vu que j'avais pas vu le 1 et le 2 c'était un peu con un peu cela dans le numéro 2 c'est celui du collector je vais pas vous montrer parce que ça va être un peu chiant ensuite j'ai eu la boîte de jeux charmed voilà comme ceci ensuite alors c'est plus j'ai un autre cadeau mais je préfère garder à la fin parce que j'ai un truc à vous expliquer pour celui là alors ensuite c'est plutôt à ma mère les cadeaux les deux là mais un de ses cadeaux en tout cas mais pour moi c'est comment vous dire ça fait aussi partie du mien enfin ça fait aussi c'est aussi un peu à moi voilà j'ai trouvé les mots parce que moi aussi je regarde et j'ai six fans alors déjà pour commencer la saison 2 de Once Upon a Time donc on a la saison 1 dans la salle aussi logique mais voilà je vais pas vous porter le 1 parce que c'était pas les cadeaux de noël de cette année c'était l'année dernière donc voilà la saison 2 de Once Upon a Time comme je vous l'ai dit dans le No Cut Tag ça fait partie de mes séries préférées il y a aussi On Those Class et dans mes films préférés aussi c'est un truc que j'ai oublié de vous dire parce que c'est un de mes vrais préférés de films c'est Pearl Harbor avec Josh Arnett et après j'ai oublié son nom désolé j'ai oublié le nom de l'autre acteur qui est là dessus ça me reviendrait ça me reviendrait je le ensuite alors c'était un coup de bol ma mère l'a trouvé à Easy Cash et pour pas cher alors qu'en magasin il coûte encore assez cher à peu près enfin pour nous en tout cas et c'est Under the Dome saison 1 oh mon dieu quand elle m'a dit qu'elle avait trouvé Under the Dome parce qu'elle avait le droit de le dire parce que ça faisait partie de ses paquets et pas des miens j'étais juste trop contente Under the Dome mon dieu parce que moi là j'ai plus vu la saison 2 que la saison 1 parce qu'au départ ça m'a pas trop attiré et c'est à partir au milieu de saison 2 que j'ai commencé à regarder et que ça m'a vraiment plu du coup je me suis dit avec ma mère peut-on regarder la saison 1 en entier et j'ai regardé en entier et je vous jure c'est c'est juste trop bien bien sûr je ferai aussi un tag c'est les séries télé et donc je j'en parlerai et pour ceux qui je sais que léonie alias things of mode ne comprenait pas trop Under the Dome comment ça se passait quand je ferai une vidéo explicative on va dire d'Uns upon a time bref pour ceux qui n'ont pas trop compris j'en ferai une vidéo donc pour les aider à comprendre pour voir un peu l'univers donc voilà et on va venir par un dernier cadeau donc c'était dans mon paquet mais celui-là j'ai un truc à vous dire pour pour celui-là ah j'arrive pas à l'attraper alors c'est le livre des one direction l'annuel officiel 2015 alors pour celui-là j'ai envie de faire une série c'est à dire une série pour ça c'est vous savez vous aimez les facts et tout sur les one direction bon là dedans il y a des trucs que vous savez mais il y en a des trucs qui sont assez intéressants donc pour ceux qui n'ont pas le livre c'est aussi intéressant mettre ça sur youtube par exemple il y aura cinq séries sur ma chaîne et quatre séries sur la chaîne granola and coffee donc le lien en bas en info si vous voulez si vous voulez vous abonner n'hésitez pas à le faire donc il y aura cinq séries alors la première série sera de la page 28 la 2 30 page 34 la 3 page 46 la 4 page 50 et la 5 page 56 donc je vous donnerai un exemple parce que j'avais fait donc je vous ferai déjà quand le début je ferai la série l'annuel enfin moi de la chaîne annuel officiel 2015 numéro 1 page page 28 il y aura la photo du livre et la photo de la page j'ai envie de vraiment bien préciser que c'est vraiment tiré du livre parce que pour celles qui ne savent pas la vidéo populaire à plus de 90 mille vues et c'est en fait donc voilà la page 28 c'est celle ci que celle là pourquoi nous aimons one direction donc c'est celle là donc je ferai comme ça pour bien montrer que c'est tiré d'un livre que je n'invente pas ou j'ai fait un copier coller alors parce que vous n'avez pas compris justement c'est tiré ce livre parce que je vais vous montrer j'avais fait un fact on va dire un fact c'est j'avais recopié quelque chose tiré de ce livre one direction le phénomène et le titre de la partie c'était ceux qui n'ont jamais avoué et j'ai des commentaires disant que c'était nul donc c'était faux moi je leur prie je leur disais j'ai juste recopier du livre le de j'ai juste recopier en fait la partie de louis la partie de zen la partie de naïol et non voyons c'est peut-être la tête de liam mais ça marquait naïol ils se sont trompés à la partie de liam et et harry bon harry c'est vrai que le seul c'est lui qui est plus court parce qu'il y a malgré deux pages mais j'ai pris que ceux les plus intéressants pour que ce soit à peu près équivalent aux autres boy quand même faut pas non plus faire trop de compas voilà trop de jalousie on va dire et c'était tiré de ce livre je l'ai dit à la fin de la vidéo je l'ai dit en description mais pourtant j'ai eu des commentaires négatifs ou des commentaires stupides parce que vous ne savez pas lire une description ou regarder une vidéo jusqu'à la fin je ne le prenez pas ça méchamment ce que ça que des fois j'ai une façon de parler on croit que je dis ça méchamment et du coup je reçois des commentaires un peu négatifs mais c'est un truc que j'essaie de changer vous verrez dans ma prochaine vidéo donc voilà c'est vraiment pour vraiment préciser pour quand je commencerai cette série là elle sera de même sur granola une coffee je ferai de même voilà pour vraiment bien expliquer que c'est à tirer du livre et que c'est juste un plaisir de vous partager ça parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent pas payer de livre en direction parce que leurs parents ne veulent pas parce que c'est des sous en moins donc voilà et je vais vous montrer un autre cadeau donc c'est un cadeau on va dire que je me suis payé à l'aide de ma mère avec les sous de noël c'est juste au top et j'ai juste trop à d'y être et enfin le dernier cadeau que j'ai eu enfin je me suis payé avec mon argent de poche avec l'aide de ma mère pour les avoir alors c'est les billets de concert pour les frérots de la vega et non one direction pour le on the road again tour dommage hein je suis triste mais bon voilà donc j'ai eu les frérots de la vega là bas je vais donc je vais les voir le vendredi 20 mars ouverture des portes 19h30 début du concert 20h30 plus première partie je vais faire dehors au condire avec cheneur là bas j'ai juste trop hâte et surtout le pire c'est qu'en fait pour les billets de concert j'avais le choix entre et chiran frérots de la vega kenji jirak ou le one man de koe mais je me suis dit enfin ma mère a dit vu la date on préfère faire le plus près donc les frérots de la vega mais je suis juste trop contente je suis fan d'eux j'ai juste hâte de les voir et je vous ferai un blog si vous le désirez et qui sera sur une autre chaîne donc voilà je vous fais de gros bisous et puis à plus tard pour plus d'infos c'est parti c'est parti